bonjour c'est grifox aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un colis avec mon yab grifox voilà mon yab grifox que je joue relativement peu souvent en pvp mais qui est mon perso principal donc j'ai beaucoup de plaisir à jouer et pour l'occasion je lui ai mis un petit stuff r voilà pour tester le yop r alors au niveau des compos on a quelque chose d'assez similaire dans les deux camps on est tous les deux en xé ligny plus 0,2 apparemment donc lui un roublard moins un yop et donc le stuff que je me suis fait en gros c'est un stuff qui est adapté à partir de celui de l'oujinak les principales différences sont que j'ai mis une montage et que j'ai un quatre feuilles voilà donc je suis plutôt en mode dégâts distance et bon dégâts à distance la montage est très intéressante parce que en tapant en diagonale c'est du dégâts à distance et ça met des sacrés claques donc ça peut être sympathique alors j'ai réussi à prendre ligny sur le xl je joue en deuxième c'est parfait voilà quand il ya deux xl comme ça être celui qui joue en deuxième c'est idéal donc ça ça m'arrange déjà est ce que je m'expose ou est ce que c'est un peu risqué je crois qu'on va y aller tranquille petit flou petit contre ça c'est la base le vol du temps sur les nids et je vais me faire une double fuite et revenir en arrière voilà comme ça j'aurai avancerait deux cases à mon tour prochain et de cette manière on n'est pas trop mal donc ben voilà j'ai hâte de voir mon moment mon mode est pas extrêmement équilibré au niveau des résistances un choix à 30% air c'est pas top en revanche j'ai 98 repousse qui est plutôt plutôt intéressant dans la méta actuelle où il ya beaucoup de deux poux qui peuvent arriver dans tous les sens on va voir ça alors le roublard j'ai je pense que je partirai en focus roublard il n'y a pas d'ivoire en face d'accord juste avant j'ai fait un colis on était tous les deux en triple ivoire mais le colis était plié assez vite et c'était pas forcément très intéressant de le mettre bon moi je veux me booster on va partir sur la puissance je mets une double divine alors c'est peut-être mieux de faire une maîtrise d'armes à la place d'une divine mais là dans le doute où est ce que je me mette avec lui je vais rester un petit peu en retrait je pense qu'ici c'est bien ouais là comme je teste un peu et que c'est les premiers colis que je fais avec ce mode j'ai envie de me mettre full full boost avec les divines pour pouvoir taper autour d'eux mais c'est plus de la gourmandise de rox que l'optimisation quoi alors le ouais ok les restes sont pas énormes à l'oxel à 22% r ça peut être intéressant de partir sur l'oxel également à je suis bête j'ai pas mis mais j'ai pas mis mes esquives pa j'oublie tellement souvent de le faire parce qu'au début du colis je gère l'ignée avec l'oxel je gère mes modes je gère le lancement de la vidéo et du coup le pour ce qui est de penser aux esquives et tout à chaque fois j'ai ça passe un peu à la trappe bon c'est pas bien c'est pas dramatique hein mais ça m'embête un petit peu on va venir mettre un peu de dégâts sur les nids je pense un mot marquant sera plus intéressant parce que ça tape un tout petit peu moins fort que le déroutant vous voyez mais ça génère un glyph qui peut me soigner donc ça c'est très pratique à moins que je tape la bombe à eau mais j'imagine qu'il a mis une rémission j'ai pas regardé on a bon bon bah non pas de rémission on va s'il ya pas de rémission hop j'ai mis un peu de dégâts je trouve que c'est un peu surprenant qu'on puisse pas voir sur les bombes les états qui afin les typiquement la rémission c'est chiant quoi il pourrait les mettre un peu comme une synchro en invoque et qu'on puisse cliquer voir ce qu'il ya dessus comme état quoi je trouve que ça ferait du bien mais bon alors qu'est ce qu'il ne fait une cahouette ici va peut-être ramener mon nanny abbas ça m'embête s'il ramène mon nanny parce que moi je voulais prendre le télé frac dessus ok est ce qu'il met du retrait sur le yop ah il débuffe mon yop carrément bien joué ça c'est plutôt bien joué c'est plutôt bien joué je pense que je vais partir en focus xl peut-être un ou alors moi et non je vais y aller sur le roube on va pas chercher à faire compliqué quand on peut faire simple je vais mettre un cadran si hop on va partir là dessus je vais mettre une petite gelure sur ah merde ça le ramène là ça c'était pas prévu hop rollback merde putain j'ai du coup j'ai paniqué olalala putain jamais le temps de jouer ça me gave ça me gave mais tellement j'aurais dû le légumiser le roublard là moi je raconte ma vie je réfléchis je j'ai pas le temps puis en plus avec les petites animations d'essor enfin les animations sont désactivés je désactive les animations mais le voilà les il ya quand même un minimum de 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 petites années même à mettre comme ça quand on même quand on fait pas les sorts et c'est très chiant bon du coup le roublard qui se repousse au moyen pas quand même pas mal de pa ça c'est pas mal il m'a érodé le yop d'accord la bombe au du coup n'a pas été péter ça c'est embêtant et il a aimé les nids dans ok mais du coup lenni n'a pas pris l'héros lenni n'a pas pris l'héros il se fait maîtrise d'armes ok 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 le fail complet quoi c'est un peu frustrant bon du coup moi j'ai re de le rouble et malheureusement je ne peux pas mettre de montage bon bah du coup le j'ai bien fait de pas faire la maîtrise et ah oui merde c'est vrai que maintenant le la précis ça fait que trois paix en mettant ça du coup je vais partir sur de la divine et une épée céleste qui devrait quand même cogner pas trop mal voilà on est sur du 500 sur les sur les 41% de raise et avec 30 récris donc c'est pas mal c'est pas trop mal lenni qu'est ce qu'il nous fait ok stimule du xl mais encore bon les bombes à off sont pas trop protégés lenni va prendre un tout petit peu de dégâts là mais il n'est pas érodé donc concrètement je m'en fous et je pense que je vais en profiter pour péter les bombes à il les soigne ça ça m'embête m'embête parce que je pense que j'aurais pas les dégâts pour le terminer ok il me tacle ça c'est pas trop mal mais de toute façon je comptais clean les bombes donc j'avais pas trop l'intention de bouger bon cela dit ça aurait été mieux que je puisse prendre les dégâts à distance dessus moi d'accord je vais la péter avec un hop faut vraiment les sélectifs je pense que je vais y aller comme ça hop voilà comme ça j'ai lâché les dégâts distance j'ai gagné un tout petit peu de rocks est-ce que je mets un courant plus sur l'europe j'aurais bien mis de stimule aux ailes mais peut-être qu'un courant plus c'est plus intéressant ouais c'est pas trop mal comme ça je vais reculer avec l'ennemi à j'aurais pu débuff le ya bien sûr que tu étais mieux pour lui enlever l'héros en point l'instant il n'a pas pris trop de dégâts donc ça devrait aller le xl qu'est ce qui nous fait gélure ok la sacro commence à être un petit peu boosté mais ça va c'est pas alarmant non plus il a 4 pa s'expose beaucoup il s'expose beaucoup ouais alors moi je vais je vais essayer de rapprocher son roublard bien sûr ou alors qu'il n'a plus de bombes donc il n'est plus tellement une menace son cadran qui le place ici il fait péter la synchro sur mon ami qui n'est pas érodé à nouveau je comprends pas bon soit du coup moi je vais ramener son on va y aller comme ça et chercher le retrait la synchro je peux la faire peut-être je m'en cogne un peu hop voilà putain j'ai enfin eu le temps de jouer à peu près mais c'était pas table j'aurais préféré venir au cac du roublard contre le mur et lui faire un sablier de sablier d'auxel qui aurait mis aussi le retrait sur les nids du coup ça aurait été bien mieux bon là il me replace du coup le tromblon sur les deux persos ça c'est un peu plus énervé bon ça ira quand même alors j'aurais bien aimé qu'ils se mettent de manière à ce que je puisse le taper en zone avec luxe elle ok il va ici alors qu'est ce que je fais je peux essayer de le trouver au culot à ma vie n'est pas là bien sûr ou alors il est peut-être là-haut ou sinon ce que je peux faire c'est péter le cadran je pense que péter le cadran ça peut être pas trop mal je vais voir épée céleste est ce que je vais peut être le cadran je le tue pas je vais taper un peu comme ça voilà parce que le cadran si j'arrive à le tomber assez vite ça peut être pas mal les dégâts passe quand même très bien sur l'oxel j'hésite à l'éroder mais ok il est effectivement là-haut c'est ce à quoi je m'attendais du coup il est plus héros à j'aurais peut-être pu repartir en érosion sur l'exemple a peut-être été mieux en plus avec le vola les dégâts du père il ya moyen de mettre des trucs en zone assez facilement donc partir sur un double focus éventuellement quelque chose qui peut être faisable bon on va voir du coup là je vais pouvoir finir le cadran ça c'est une bonne nouvelle ce serait bien que je ramène le mien également libé d'accord peut-être que je pète la bombe au spot est un bon plan ancien on est ce qu'il a mis une protection dessus bomba aux roublards disent non il n'y a pas de protection dessus donc je peux y aller comme ça mettre un coup d'arc voilà c'est nickel et à nouveau un peu de soin et aller prendre l'émeraude tant qu'à faire hop voilà bon l'oxel il a encore pas mal de pa ça devrait aller pour ce pour lui je pense qu'il va pouvoir faire pas mal de choses là s'il est un peu plus réactif que moi bien sûr le roublard fuit beaucoup je pense que j'aurais dû partir sur un focus elle en fait parce que l'oxel ici il se met beaucoup plus dans la mêlée flétrissement d'accord il part en dégâts sur les nids bon les dégâts sont pas énormes énorme bon cela dit j'ai quand même 50% reste avec les 40 fixe de l'ivoire donc là on est sur des dérises vraiment vraiment conséquente distorsion temporelle floue d'accord si je fais un rôle bac ça fait quoi bon bah c'est pas mal ça elle est pro le bac ok c'est pas du tout ce que ça m'a fiché mais c'est pas grave je vais faire comme ça on va mettre un chaf à chaque chaf criton je dis chaque crit mais c'est pas vraiment du chaque critère mais c'est voilà vous comprenez bien sûr hop hop cadran putain mais c'est pas vrai quoi je franchement je prends pas tellement mon temps pour jouer quoi je peux même pas lui placer un ralentissement à la fin là c'est c'est extrêmement chiant ça à force c'est vraiment extrêmement chiant franchement les tours de jeu sont ridiculement court quoi enfin bon rémission sur mon up 9 pa qu'est ce qu'il va nous faire d'érodé à nouveau et prendre le cadran dans la zone d'héros bon ce serait pas serait pas incroyable ouais bah voilà le tronc blanc du coup il a toujours pas pu poser de jeu lui voici que je fasse gaffe au fait que l'oxel s'est mis un contrat mais bon c'est la limite c'est gérable là j'ai une fracture c'est vrai que la fracture ça peut éroder sans ligne de vue je partir là dessus puissance je vais pas perdre des pa à faire un bon et du coup je vais aller chercher l'érosion comme ça putain c'est ultra pratique ça voilà les dégâts en plus sont sympas et c'est vraiment l'érosion comme ça sur plusieurs cases en ligne de vue c'est ultra puissant bon alors là mon ami continue à prendre des dégâts faut que je fasse gaffe quand même parce que je prends cher à force 1 juillet là je me débuffe l'érosion sera pas mal moi je peux aller retaper le roublard le roublard qui n'a toujours pas mis de rémission en fait comme les rémissions il les utilise sur le lit pour celui pour se détacler bah du coup c'est bon sont jamais protégés donc forcément bah après derrière moi je peux taper quoi alors ok bon jusque là ça va moi je peux remettre du coup pour stimuler mon gzelle mondia pardon aller chercher je vais me débuffe là je pense hein je débuffe aucun boost intéressant hop ouais bah allez on va partir on va partir sur du gros dégâts hop là voilà comme ça c'est pas trop mal mon ami relativement tranquille bon il est pas ultra safe mais il est quand même relativement éloigné la l'oxel peut mettre quelques petits dégâts mais il a pas l'air de taper ultra fort non plus c'est surtout le roublard concrètement qui peut être dangereux avec un mur de bombe ou ce genre de choses mais comme il a il peut pas trop placer son jeu là depuis quelques tours je pense que ça devrait aller alors qu'est ce qu'il nous fait mon attache à les dégâts sont quand même pas trop mal de la part d'une gala bon ça va que je suis plus érodé là il faut vraiment que je clale du retrait pa sur le rouble et du coup si je peux prendre aussi le sel dans le retrait pa dans la zone sera pas mal on va voir on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là le job si je le vois je peux mettre là hop là sera pas trop mal je vais rapprocher mon cadran histoire qu'il soit pas trop éloigné up et ensuite je vais venir chercher ça comme ça up cette zone est ce que ça vaut la peine de remettre à une momif allez on va dire que oui pour la suite comme ça l'exal prend le retrait pa du cadran et il ya encore du retrait en zone qui part bon le roublard quand même des grosses esquives forcément il prend pas grand chose et en plus il a pas mal de pa donc là il est toujours à 12 pa qu'est ce qu'il fait ce qui me remplace de l'érosion dpa il a alors il a tiré liable ça je ça me surprend un petit peu je vois pas trop ce qu'ils comptent faire derrière parce qu'après c'est sur les nids qu'il repart au blabbo ok alors c'était pour me repousser vers la gauche là ok bon ça va je peux je peux bon ça devrait aller on va voir ça ah ouais je suis quand même je suis quand même pas embêté là 2 3 4 5 6 bon moi je vais y aller comme ça hop je vais y aller comme ça et je vais peut-être taper un peu le xl je fais ça je veux booster à merde parce que je voulais faire bon c'est pas on va y aller sur de la double héros comme ça voilà ça me permet de cligner la bombe c'est très bien et le xl le xl prend de l'héros et comme il est fragile ce sera toujours ça de pris un ce sera toujours ça de pris mais il preuve il a bien protégé son roublard du coup roublard qui n'est plus érodé mais qui se retrouve quand même un peu en difficulté au niveau des pv là du coup j'ai tapé le xl sur ce tour là il faut que je fasse aussi attention à mon ami qui commence à être lui bien amoché hop est-ce que j'irais pas taper un petit coup le xl alors moi je pense que si on va y aller là dessus petit mot marquant hop sélectif ici et aller prendre le soin du glyphe voilà comme ça je me suis débuff l'héros bon j'ai toujours érodé jusqu'à la jusqu'autour du roublard mais ça devrait aller alors lui fait quoi il peut mettre soit du retrait soit à partir là peut-être sur de l'un coup de montage voilà le coup de montage qui fait plutôt mal à sa montage elle passe assez bien bon je suis un peu frustré quand même d'avoir dispersé mon focus entre le xl et le roublard bon on va voir voir ce que ça donne de pa du coup ok il s'éloigne pourquoi il va il veut se mettre à distance parce qu'il est érodé d'accord tout à fait tout à fait acceptable ok 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 il va où le roublard il va là et on va venir chercher ce genre de zone je suis un rôle bas que les nids part par où ouais j'ai l'heure je peux faire ça ça mais putain mais c'est pas vrai parce qu'est ce que ça me gave qu'est ce que ça me gaffe de jamais pouvoir jouer mes tours c'est franchement j'ai un demi xl depuis le début du combat quoi et du coup la roublard qui a 13 pa oh la 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 bon du coup là mon ami va prendre cher bon il y a le gop cela dit qui a une belle zone là qui a été placée je peux peut-être tenter un kill sur le xl avec une précise là ça peut peut-être être un plan ça on va voir on va voir si on tente quelque chose à ce niveau alors c'est à nouveau l'enni qui prend le focus aimantation ou bah l'aimantation limite qui m'arrange le xl il a pas été débuff hein il est toujours héros ok il pète le lapin ça enlève dpr mon ami mais ça va il y a pire et là j'ai une zone pas trop mal là ok je vais pas chercher la zone je vais plutôt partir à fond sur le xl alors je suis à peu près sûr de passer le kill là ouais hop avec une précise ok je vais y aller à l'épée céleste je pense euh si je fais que héroder ça passera pas ok je veux faire héros épée céleste et normalement le kill passe voilà c'était pas si mal que ça encore une fois là j'ai pas le temps de bouger à la fin de mon tour j'aurais dû revenir dans la zone du cadran pour prendre le boost bon il part en soin du coup sur son roublard mon ami continue à prendre pas mal de dégâts euh mais là bah ce que je vais faire ça va être joué très safe hein je vais passer ma vie à me débuff l'héros je vais ok tout le monde est stimulé dans mon corps il faut surtout que je tue les bombes systématiquement le roublard n'est pas hérodé là je vais tuer les bombes sans cesse hop voilà comme ça c'est pas trop mal aller prendre le soin du glyph ici voilà ça me remet full vita le glyph du lapin plus du mot marquant euh hop on va voir si là on s'en sort un peu mieux euh Lenni ça le ramène ou ça le ramène là oh y'a peut-être un truc à faire là hop Lenni n'a pas pris son son sablier de gzell est-ce que je mettrais pas un contre sur Lenni et sur moi si je veux faire ça hop contre ici ça pourra peut-être servir je sais pas bon il a pas là de trop jouer avec des dégâts de mêlée mais pourquoi pas alors l'euro qui m'en met l'héros du coup mais qui fait pas grand chose de plus là il est un petit peu embêté au niveau des au niveau des PA euh hum hum est-ce que je pars du principe que je m'en fous de mon chaff oui je pense que je vais faire ça donc ça part sur une petite puissance et de la double héros bon on vient chercher le roux bon ça va le chaffeur prend pas grand chose étant donné qu'il a 45% de raise et qu'il est au cac et que je suis en dégâts distance ça va ça se gère plutôt bien euh je vais rester là avec le yop c'est correct Lenni, l'IPA est-ce qu'il vient chercher le debuff de l'érosion ? non encore des dégâts sur Lenni hein il a vraiment envie de le tomber moi 10 mots sur le yop ça ça me traumatise pas le yop ah il perd l'état de stimuler ok il va falloir que j'aille lui remettre euh ce qui me laisse assez peu de choix du coup ça me fait moins 8 PA et il m'en reste 3 je vais juste me faire un debuff de l'héros aller chercher le les sélectifs je vais mettre même un tout petit peu de 2 pouces sur Lenni hein on ne néglige rien du tout le double sélectif comme ça hop et c'est pas trop mal c'est pas trop mal et là j'ai même le le retrait en zone qui peut passer assez bien hop euh si je fais ok je peux faire ça ensuite aller chercher encore le retrait en zone comme ça hop là c'est pas mal du tout hop j'en mets ça là encore du retrait sur le rouble ah merde j'aurais pu mettre une aiguille là à la place du ralentissement ça aurait été un poil mieux mais dans l'ensemble c'est correct voilà c'est j'aurais pu gagner un PA encore sur le retrait en mettant une aiguille mais là globalement ils sont j'ai réussi à bien optimiser le le retrait en zone du sablier qui est extrêmement puissant d'ailleurs que ce soit accumulable il y a moyen de balancer du moins 6 PA en zone quand vous regroupez un peu les ennemis il y a de les étater les frags partout ça c'est pas mal du tout ok donc il continue à héroder les nids et à partir de là je pense que je pense que ça ira à peu près le roublard il est toujours héros bon bah je vais partir en dégâts comme ça tout simplement on va y aller sur de la double céleste et un petit coup de montage et ça passe hop j'ai des mots dégâts je m'attendais pas forcément à le tuer aussi facilement j'avais encore une pression plus en rab c'est pas mal hein le petit mode air sur le yop ça me plaît beaucoup ça me plaît vraiment beaucoup hop stimulant bah là j'ai même plus d'héro à me débuff du coup faire un petit maîtrise et là bah c'est fini hein oh le petit beaucoup de corrompu sur 16% rez c'est pas une arme à l'air ce feu de léni là où est-ce que je vais me mettre moi et ici c'est pas trop mal hop oh le lapin qui me troll bon c'est pas grave hop alors on va pouvoir partir sur du retrait sympathique hop les aiguilles qui partent dans tous les sens ralentissement et euh ouais voilà ce qu'il me reste de sympa à faire c'est surtout un sablier et peut-être deux fuites pour la suite au moins que euh ouais je vais faire des fuites mais de toute façon je pense qu'il y aura de toute façon je suis con le yop juste derrière et le et le combat est fini hop petit coup de montage et c'est plié oh j'aurais pu dire un petit gg ou un truc comme ça bon c'est pas grave c'est pas grave et voilà pour ce petit collier avec mon yop bah je suis sacrément enthousiaste hein ça me plaît beaucoup comme mode euh je pense qu'il y aura pas mal d'autres vidéos qui vont arriver euh avec euh voilà petit hop air qui me plaît bien si ça vous a plu aussi bah n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt à bientôt